Musique Durablement vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine est d'ailleurs, engagé dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui nous évoquerons la protection et la gestion des milieux naturels en Lorraine, des pelouses calcaires ou tourbières en passant par les étangs. Ils sont riches et variés et abritent des plantes et des animaux sauvages, parfois menacés de disparition. Depuis 1984, le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine s'est fait une spécialité de la protection et de la gestion des milieux naturels remarquables de la région. Avec nous, la chargée de communication et partenariat d'entreprise du Conservatoire des espaces naturels de Lorraine. Éric Wütschler, durablement vôtre. Marie-Hélène Desjorges, bonjour. Bonjour. Est-ce bien résumé la vocation du Conservatoire des espaces naturels de Lorraine ? Oui, tout à fait. L'idée de la structure est de protéger les milieux et les espaces naturels de Lorraine. Et on est à ce jour, on protège 319 sites, ce qui représente un peu plus de 6244 hectares, donc un bilan significatif après plus de 30 ans d'existence. Et puis, on y reviendra bien sûr avec vous, Marie-Hélène Desjorges. Beaucoup de monde qui travaille aujourd'hui, soit bénévolement, soit professionnellement, au Conservatoire des espaces naturels de Lorraine. Oui, tout à fait. On est une équipe de presque 50 salariés et des bénévoles actifs. À ce jour, on a une équipe de plus de 200 bénévoles, donc c'est plutôt significatif sur le territoire lorrain. Et des conservatoires un peu partout en France ? Tout à fait. On a une fédération qui regroupe 29 conservatoires sur le territoire national. La nécessité de disposer de nature n'est pourtant pas une évidence pour tout le monde. C'est quand même sympa de pouvoir courir le long de la rivière. Oui, c'est vrai. On a intérêt à en profiter avant que ce soit plus possible. Pourquoi tu dis ça ? Parce que bientôt, il y aura des lotissements ici. Tu crois ? Évidemment. Attends, la ville s'agrandit, la population augmente. Il va bien falloir les loger, tous ces gens. N'importe quoi. On ne va quand même pas construire des baraques le long de la rivière. Pourquoi pas ? Petite villa à les pieds dans l'eau, c'est sympa. Ah ouais, c'est sympa, ouais. Seulement, si il y a une crue, c'est plus les pieds dans l'eau, c'est dans l'eau jusqu'au cou. Parce que des fois, la rivière, elle fait comme toi. Elle a besoin de s'étirer. C'est surtout que tu tiens à tes petits espaces verts pour faire ton petit jogging, tranquille. Parce que toi, t'y tiens pas, peut-être. Si, je l'aime bien, ce coin. Mais s'il faut aller plus loin, j'irai plus loin. C'est pas les coins sympas qui manquent. Il suffit de sortir de la ville. La campagne, c'est fait pour ça. Et les espèces ? Les espèces, tu veux dire le pognon ? Non, les espèces naturelles. Les poissons ? Mais non, pas les poissons, les oiseaux, les insectes, les loutres, les castors. Les castors ? Oui, monsieur, les castors. Ils ont besoin d'aller de la rivière aux berges et des berges à la rivière. Si t'enfermes la rivière entre deux murs, c'est des espèces qui vont disparaître. On aura reconnu les voix de Merlin l'Enchanteur et de Perceval de la série culte Kaamelott, respectivement Jacques Chambon et Franck Pithiau. Mais ici, dans l'épisode 2 de la websérie Méli Mélo, produite par Média Progrès, pour promouvoir de manière humoristique le respect de l'eau. Les zones humides font partie des milieux que protège le conservatoire des espaces naturels de Lorraine, Marie-Laine des Georges ? Oui, alors on protège des zones humides, mais pas que. On va aussi protéger des tourbières, qui font partie des zones humides, mais qui ont des caractères très spécifiques. Des pelouses, des prairies, tous les milieux naturels, où nous, on va trouver des espèces naturelles dites remarquables. qui sont en fait des espèces en danger. Alors le conservatoire des espaces naturels de Lorraine, Marie-Laine des Georges, on peut dire grosso modo qu'il a quatre missions ? Oui, alors l'action du conservatoire s'articule autour de quatre grandes missions. Donc on va avoir une mission de connaissance, où on retrouve les équipes plutôt scientifiques, qui ont, elles, en charge d'aller prospecter les milieux naturels où il y aurait des espèces naturelles remarquables à protéger. Et si on en trouve sur le site, ils vont rédiger ce qu'on appelle un plan de gestion, qui est un document vraiment qui va guider l'action conservatoire, puisqu'il va dresser un état des lieux, de l'état écologique du milieu, et des indications et des actions à mener pour restaurer le milieu en question. C'est ce qu'on appelle la dimension gestion. Ça, on y reviendra avec vous, avec vous, Marlène Des Georges, tout au long de cet entretien. C'est d'ailleurs une des quatre missions, précisément, non seulement de connaître, mais aussi d'élaborer ce que vous avez expliqué, des plans de gestion. Oui, alors la gestion est une des autres missions du conservatoire. Dans ce fameux plan de gestion, des actions de gestion vont être éditées et proposées. Et c'est là que l'équipe de gestion va intervenir sur les sites pour débroussailler, faucher, restaurer une mare, creuser des mares. C'est ce qu'on appelle assez classiquement une espèce d'entretien. Oui, voilà. C'est de l'entretien de milieux naturels. Alors, connaissance, gestion, quoi d'autre ? La protection, qui est une des autres missions et qui est d'ailleurs aussi une des bases de l'action conservatoire, puisque une fois qu'on a repéré les espaces naturels à protéger, il faut les protéger dans un cadre légal. Et donc, il faut qu'on puisse être ou propriétaire ou avoir en tout cas un droit d'intervention sur le milieu naturel en question. Pour éviter après qu'on y fasse n'importe quoi. Voilà, qui appartient à l'État, à la commune ou à un agriculteur. Ou des particuliers, tout simplement. Ou des particuliers, tout simplement. Et donc là, le conservatoire dispose de différents leviers d'action qui est assez propre au conservatoire d'espaces naturels, qui va être la maîtrise foncière. C'est-à-dire que le conservatoire va devenir propriétaire du site. Ça veut dire qu'il achète véritablement les terrains. Voilà, on va travailler avec la SAFER pour essayer de devenir propriétaire du terrain quand nous avons les moyens de l'acheter. Ou, si nous ne pouvons pas être propriétaire, on va essayer de signer des conventions avec le propriétaire pour pouvoir intervenir sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire, Marilène Desjorges, que les conservatoires et le conservatoire des espaces naturels de Lorraine en particulier, ou comme les autres aussi, c'est un peu les petits frères du conservatoire du littoral qu'on connaît peut-être bien aussi en France, qui, lui, n'agit malheureusement pour la nature qui, elle, n'est pas au bord de mer ou au bord des grands lacs, précisément de la même manière en achetant les terrains qui sont fragiles au bord de mer ? Oui, on est des petits frères ou des jumeaux, au choix. Je sens que vous préférez les termes de jumeaux. Un peu. Mais on est... Non. C'est vrai qu'on travaille quand même avec les mêmes méthodes de travail, c'est la même action. C'est vrai qu'on s'est aussi inspirés sûrement de ce qu'ils ont fait à une époque. Parce qu'on a plutôt... On les connaît un peu... Ils sont un peu plus connus que les conservatoires d'espaces naturels. Et puis, ils ont surtout le statut d'établissement public que vous n'êtes pas. Vous êtes des associations, vous, les conservatoires d'espaces naturels. Et puis, ils peuvent, eux, exproprier, alors que vous, vous êtes contraints à la négociation, à l'amiable. Nous, on est vraiment sur travailler avec toutes les parties prenantes du territoire. Donc, on va travailler avec les mairies, les communautés de communes, les agriculteurs, les associations locales aussi, pour qu'on puisse avoir une action intelligente, je dirais, sur le milieu naturel. Alors, la mission, les quatre missions du conservatoire des espaces naturels de Lorraine, Marilène Desjorge, la connaissance, la protection, la gestion, le quatrième ? La valorisation, du coup, l'idée est vraiment de pouvoir sensibiliser le public aux richesses naturelles de Lorraine et parler du conservatoire et de son action. D'autant que la préservation des milieux naturels nous concerne toutes et tous. Aujourd'hui, les besoins en action de conservation et de préservation sont de plus en plus importants pour faire face à l'érosion de la biodiversité. D'ici 2050, c'est 50% du vivant qui va disparaître. Beaucoup de structures sont à la recherche de bénévoles, prêtes à donner un peu de leur temps. C'est une aide indispensable pour mener à bien tous nos programmes de conservation. Participez avec nous à des actions de préservation de la nature. C'est ce qu'on appelle l'éco-volontariat. Chacun peut participer à son rythme et choisir l'action qui lui convient. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Quelques témoignages extraits d'une vidéo publiée sur la plateforme J'agis pour l'environnement.org de la Fondation pour la nature et l'homme. C'est la Fondation Nicolas Hulot. Une plateforme sur laquelle le conservatoire des espaces naturels de Lorraine est présent. Marie-Laine Desgeorges. Oui, nous sommes présents depuis sept années sur cette plateforme pour promouvoir l'action du bénévolat. dont nous avons, comme toute association, besoin de bénévoles pour mener à bien nos actions. Les conservatoires, Marie-Laine Desgeorges, au départ, sont des associations, on l'a dit, et sont nées de la volonté précisément de bénévoles. Et puis, il y a eu une forte professionnalisation au fur et à mesure. Le conservatoire en est un bon exemple, puisqu'ils ont commencé avec deux salariés et beaucoup de bénévoles autour d'eux. Et donc aujourd'hui, on arrive sur une structure avec presque 50 salariés et plus de 200 bénévoles. Donc, ça a été vraiment une action indispensable pour le conservatoire, pour son développement et pour faire vivre la nature en Lorraine. Est-ce que c'est aussi un moyen précisément offert aux citoyens, un lambda, pas nécessairement spécialiste, de contribuer à la préservation du patrimoine naturel régional, Marie-Laine Desgeorges ? Oui. L'idée est de les impliquer dans nos actions. Et donc, le conservatoire a développé le statut de conservateur bénévole. La personne devient un véritable ambassadeur du conservatoire, puisqu'il va pouvoir participer avec nous à toute l'élaboration de protection du site. Il va pouvoir aider au suivi scientifique, il va pouvoir aider à la gestion, il va pouvoir aider à aller négocier avec les communes des parcelles de protection ou des nouvelles actions. Et là, j'imagine qu'il bénéficie précisément du professionnalisme de toute l'équipe du conservatoire. Il n'est pas tout seul pour aller négocier, pour aller faire l'état des lieux, etc. Ce n'est pas un spécialiste, ce n'est pas un juriste, ce n'est pas nécessairement un scientifique. On ne leur demande pas, on ne demande aucune qualification. Bien au contraire, c'est ouvert à tout le monde. Et il y a un véritable accompagnement de l'équipe salariée pour mener à bien ce travail. On ne laisse pas partir les gens tout seuls, aller se battre contre tout ça. Mais non, on les accompagne et c'est là où l'échange devient intéressant avec le bénévole qui du coup est vraiment impliqué sur un site. Donc ça va être son site, c'est lui qui va le protéger et on va travailler avec lui les actions à mener. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure, Marlène Desjorges, de la maîtrise foncière ? Il existe également des statuts juridiques, on connaît les réserves naturelles par exemple, des arrêtés de protection de biotopes. Est-ce que finalement cette implication de bénévoles et de conservateurs bénévoles, qui j'imagine sont souvent plutôt des gens du cru à proximité du terrain, est-ce que finalement ce n'est pas la meilleure façon de protéger, à savoir par la prise de conscience que l'on dispose près de chez soi d'un patrimoine naturel remarquable ? Nous en tout cas c'est ce qu'on croit, parce que c'est vrai que le fait d'être directement touché par le milieu naturel à côté de chez soi va permettre une autre implication. Ce n'est pas comme si maintenant on parlait de protéger une dune de sable à 600 km de la Lorraine. Donc le fait, ce sentiment d'appartenir à une entité commune finalement, entre son chez soi et le milieu naturel auquel on accède en deux minutes à pied, permet justement une réelle implication et une motivation aussi de la part du bénévole. Et puis j'imagine que peut-être les habitants autour de cet espace ne savent tout simplement pas qu'on peut avoir près de chez soi comme ça un milieu naturel remarquable. Autant un monument historique, une église, un bâtiment, ça se voit. Autant, je ne sais pas moi, un marais ou une tourbière, si on n'est pas initié, on peut le découvrir comme ça en profitant d'une visite organisée par le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine. Quel est le profil des conservateurs bénévoles actuellement au Conservatoire des espaces naturels de Lorraine et de Marilène Des Georges ? Ils viennent un peu de tous les horizons. Après, c'est vrai qu'on a quand même des personnes qui sont déjà des amoureux de la nature. Ils aiment bien regarder les oiseaux. Ce sont des personnes qui n'ont pas été déconnectées d'un milieu plutôt rural, je dirais. On a plus de mal à toucher des personnes qui sont en milieu urbain, bien qu'ils en aient beaucoup besoin. Mais les espèces remarquables, peut-être par exemple le verticot des moulins qui est un minuscule escargot de 2 mm, il faut vraiment aimer et connaître. Les conservateurs bénévoles, on parle des urbains, admettons, on peut imaginer que ça les intéresse. Ils peuvent comme ça se jeter à l'eau et devenir conservateurs bénévoles, Marilène Des Georges ? Oui, oui. Comme je disais, on va pouvoir les accompagner pour se former s'ils veulent vraiment en terrain naturel. Et nous, on a aussi besoin de bénévoles pour sensibiliser sur des stands, sur des animations, sur des événements. En tout cas, pour l'instant, on attend toujours le coup de baguette magique qui changerait le monde. J'attends que la marée noire monte, que les pluies soient assises, que le CO2 nous asphyxie quand la nuit s'épaissit. J'attends qu'il fasse chaud en hiver comme au mois d'août, que je sois allée sur terre comme un poisson dans le mazout. J'attends un peu plus d'électricité dans l'air, quitte à respirer de l'oxygène 100% nucléaire. J'attends que la ville soit clean, que les têtes s'inclinent et que le taxi monte sa clé. Patient, vivant sous perfus d'espoir, j'attends le déluge d'essoir, ou demain peut-être. En attendant, j'attends que mon dîner crame, avec un mal au crâne, une salmine et plus d'oliprane. J'attends le bus de la volonté, j'ai pas tiqué, il me laisse pas monter. J'fus ma clope en attendant le cancer, garde la patience, j'en ai un de plus à voir qu'en faire. J'attends. 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 J'attends que la terre tourne, pour en voir le côté sombre, le côté son. J'attends pas pour leur beauté le fion, seulement. Puis un moment j'attends que personne ne trouve plus ça triste, de voir un SDF qui crève dans sa pisse. Développé, et paraît-il civilisé, mais on attend que l'extrême passe pour se mobiliser. J'attends tout des autres, et eux, attendent tout des autres, ceux-ci même qui attendent tout de moi. J'attends cette émission, où c'est le dernier qui tient sur le bout de bois, même si je sais que dedans se fout de moi. Depuis septembre, j'attends le 11 pour le nouvel épisode, et pour ce que je pense, j'attends qu'on m'emprisonne. Pour ce que je dis, j'attends la chaise, et pour ce que je fais, pas de malaise, puisque je fais rien et j'attends. J'attends 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 que mes proches meurent pour leur dire je vous aime fort, et j'attends que là-haut On me réserve le même son J'attends J'attends En regardant ces vieux cynics gouvernés J'les écoute sans jamais me sentir concerné J'aimerais stopper la tente, mais je reste hyper zèle J'attends qu'ils s'étouffent, bouffant leur prête zèle J'suis né bling bling, que l'âle, il traite zèle Egoïste, j'suis pas là pour ceux qui voudraient de l'air J'attends Que ma main se tente toute seule Juste un instant de doute J'attends Dernier moment pour réagir J'attends de toucher le fond Pour quitter le navire J'attends I'm waiting J'attends 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 en 1995 avec le titre J'attends tiré de l'album 73 touches sorties en 2005 vous, Marilyn Desjorges, au conservatoire des espaces naturels de Lorraine vous n'attendez pas pour agir en faveur des milieux naturels ? Pas vraiment on est plutôt très actifs voire proactifs puisqu'on a une équipe on est tous arrivés à travailler je pense dans ce domaine par motivation personnelle donc c'est vrai que ça nous donne encore plus envie de faire vous voulez dire que c'est un métier passion ? pour beaucoup d'entre nous je pense je pense que c'est un métier passion on aime la nature on aime être dehors et du coup on avait envie d'agir pour ces espaces qu'on voit disparaître malheureusement donc on a une équipe de passionnés qui va qui va agir par conviction et ça va permettre d'intervenir et d'avoir plein de projets en tête et d'être riche aussi dans l'échange de ce qu'on va pouvoir créer et amener rappelez-nous Marilyn Desjorges le nombre de salariés au sein du conservatoire des espaces naturels de Lorraine presque 50 je crois qu'on flirte avec les 48-49 très exactement alors j'imagine que tous ne sont pas forcément sur le terrain j'imagine qu'il y a une forte structure qu'il y a des gens plus ou moins diplômés comment ça se passe ? alors pour rebondir par rapport aux 4 missions dont on parlait tout à l'heure c'est vrai qu'on va avoir l'équipe scientifique elle qui va être en hiver plutôt en train de taper ses rapports et en été elle va aller chercher de la donnée sur le terrain et donc elle va observer les papillons elle va aller faire des relevés topo enfin voilà il y a une multitude d'actions ça c'est un peu les écologues du conservatoire des espaces naturels de Lorraine en somme oui on peut dire ça comme ça ensuite on va avoir la mission de protection où là ça va être ils sont sur le terrain parce qu'ils ne peuvent pas être coupés des besoins du terrain mais ils vont être plutôt beaucoup sur des relations partenariales donc ça implique beaucoup de déplacements de rencontrer une diversité d'acteurs intéressantes qu'il va falloir convaincre le sens des personnes qu'il va falloir convaincre et fédérer autour du projet ensuite on va avoir la mission de gestion alors eux ils sont toute l'année sur le terrain puisque c'est eux qui finalement sont la cheville vraiment ouvrière du conservatoire et la mission valorisation où là on va avoir des profils différents on a deux animateurs d'éducation à l'environnement au conservatoire qui travaillent beaucoup avec les écoles avec les universités avec le grand public aussi et qui vont amener les personnes intéressées à venir se balader sur nos milieux naturels pour les faire découvrir donc c'est aussi des gens de terrain mais c'est pas la ils ne vont pas être dans l'étude ils vont vraiment être dans le partage et faire découvrir des profils très différents et puis au conservatoire d'espace naturel et j'imagine que c'est un peu pareil pour les autres conservatoires en France Marlène Desjorges il y a les structures d'administration qui elles sont des bénévoles avec classiquement j'imagine un conseil d'administration un bureau et puis un conseil scientifique oui alors le conseil scientifique c'est un peu la spécificité des conservatoires c'est à dire que c'est c'est un bureau de scientifiques tous bénévoles qui vont valider ou pas les choix proposés par l'équipe scientifique en matière de gestion et de protection du milieu naturel parce qu'il peut y avoir débat on peut ne pas valider une proposition de gestion par les écologues oui la question de la restauration écologique peut faire débat par exemple on se demande parfois s'il vaut mieux aller débroussailler pour réouvrir un milieu ou est-ce qu'il faut mettre du pâturage voilà ça c'est des questions qui peuvent poser des débats parce que sur la méthode on ne va pas impacter j'imagine le milieu et donc les espèces qui vivent alors il y a peut-être aussi des passionnés peut-être justement de ce petit escargot que vous évoquiez ou plutôt les oiseaux ou plutôt les fleurs c'est un peu ça aussi le débat au sein du conseil scientifique que Marilène Desjords ah bah oui chacun va chercher à défendre son son sa marotte ouais voilà mais bon après l'idée est quand même d'avoir une protection d'ensemble pour avoir un fonctionnement écologique qui revienne à la normale donc il faut autant protéger ce petit escargot que les oiseaux que les plantes et que le ou par exemple sur une zone omide son fonctionnement hydrologique Marilène Desjords près de 50 personnes les bénévoles là les bénévoles par définition et bien ils donnent de leur temps mais les salariés tout le travail l'infrastructure logique qui vous paye alors ça me faut sourire la question oui c'est une question attendue mais légitime et légitime tout à fait alors en tant qu'association on a une diverse source de financement on est financé par la région par les agences de l'eau par l'état l'union européenne les départements on a une petite partie prise en charge par l'adhésion et puis on essaye de développer le côté entreprise et mécénat en matière de protection de la nature le conservatoire des espaces naturels de Lorraine dispose d'un savoir-faire indéniable le faire savoir est un peu plus compliqué bonjour je m'appelle Bridgette Yoto je suis la veuve du protocole et si je suis ici c'est parce qu'il va y avoir une catastrophe écologique générale et des études le prouvent ce message ne passe pas bah oui le public est délicat comprenez-vous il n'aime pas les informations anxiogènes alors il faut adapter le discours et délivrer un récit positif prenons un exemple bien connu dont les écolos raffolent nous sommes le 14 avril 1912 sur le Titanic et vous commencez à paniquer quand soudain vous vous souvenez que les gens veulent un message positif alors vous leur annoncez une grande soirée open bar avec alcool et musique à volonté c'est la fête ensuite vous pourriez lancer un grand concours de glissades sur le pont supérieur avec des bouées à gagner durablement vôtre Eric Mutschler Marie-Hélène Desjorges en qualité de chargée de communication du conservatoire d'espace naturel de Lorraine il vous parle j'imagine cet extrait de la web-série YouTube décalée de Bridgette Kyoto de son vrai nom Laure Noirla ici sur le thème comment faire passer le message écolo ça c'est la question que je me pose presque tous les jours étant donné que c'est ma fonction au conservatoire c'est pas toujours évident de parler d'espace naturel on a peut-être plus de facilité aujourd'hui malheureusement je ne sais pas inventer les qualités d'un smartphone ou d'une voiture c'est peut-être plus compliqué alors que ça nous touche et ça nous concerne bien plus oui en fait c'est ce qu'elle disait enfin moi je vois aussi autre chose elle l'amène avec beaucoup d'humour c'est ce côté anxiogène quand on parle d'environnement de protection de l'environnement c'est toujours négatif et on a l'impression qu'il faut soulever des montagnes alors c'est vrai que c'est aussi la nature l'environnement c'est aussi quelque chose de beau et ça c'est un peu nous le message qu'on essaye de faire passer au conservatoire c'est à côté de chez vous c'est beau c'est joli et il faut le protéger et c'est pas toujours facile dans le sens où les personnes dès qu'on dit le mot environnement ça rebute de manière générale je veux pas entrer dans le cliché pour quelles raisons ? parce que enfin je pense ça c'est une analyse personnelle que les personnes ne savent même pas sous le mot environnement on entend on peut entendre autant réchauffement climatique qui nous paraît ingérable à notre niveau que protection des espèces ou que tri des déchets en fait c'est vrai que on sait plus trop de quoi on parle en même temps est-ce que vous n'héritez pas un peu de ce que l'on pourrait qualifier d'erreur de communication des écolos en général voilà le terme écolo lui-même étant péjoratif alors qu'on parlait tout à l'heure des écologues qui travaillent au sein du conservatoire qui eux sont des scientifiques diplômés là aussi Marlène Desjardes c'est peut-être pas évident pour vous et bien d'hériter de cette image un peu péjorative voire un peu méprisante du terme écolo qui pourtant en tout cas l'écologie est une science ah si ça je pense qu'on en pâtit dans le sens où il y a une image générale de l'écolo qui est vraiment on passe entre guillemets pour des marginaux alors que c'est pas vraiment alors justement pour autant Marlène Desjardes est-ce que cette image là n'est pas en train de changer doucement justement enfin doucement et je pense qu'il y a beaucoup de petites initiatives locales c'est par de la communication en local où on pourra changer cette image et toucher les gens c'est comme je disais tout à l'heure le changement climatique bon c'est une grande thématique on entend parler de sommets de réunions avec des chefs d'état ça peut nous paraître très loin donc nous en tout cas pour sensibiliser au milieu naturel on va essayer de recentrer l'action sur le local parce que ça va toucher la personne qui habite à 200 mètres de l'étang ou de la pelouse ou voilà alors puisque vous parlez de communication Marienne Desjardes est-ce que le terme conservatoire en lui-même évoque davantage peut-être les conservateurs de musique mais le terme conservatoire est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu mis sous cloche où on va conserver et puis on ne va plus rien faire cet espace naturel du coup l'agriculteur qui vous confie un terrain ou le propriétaire va se dire mais moi si je confie mon terrain au conservatoire d'espace naturel il va le conserver et je ne pourrai plus rien y faire ça peut prêter à confusion en effet mais ce n'est pas du tout l'idée ni la démarche adoptée par l'association puisque au contraire on a envie d'investir et de rendre ces milieux accessibles on ne les met pas sous cloche on permet leur accès réglementé pour certains mais l'idée est que les personnes puissent aller découvrir les richesses naturelles du milieu Alors vous êtes Marilène Desjords chargée de communication mais également des partenariats d'entreprise est-ce qu'il y a en France une culture de la part des entreprises précisément de lier des partenariats avec des structures comme le conservatoire d'espace naturel de Lorraine ? Alors moins que par exemple chez nos nos confrères anglo-saxons où là-bas c'est vraiment culturel chez nous le mécénat d'entreprise purement financier est plus délicat puisque déjà on parle moins de sous on parle moins de chiffres c'est dans notre culture il y a une sorte de pudeur voilà donc c'est plus délicat par contre je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises avec des chefs d'entreprise ou des dire-com ou autres qui ont qui ont des vraies convictions environnementales et avec qui on va se rejoindre sur des sujets et où là on va pouvoir les impliquer eux et leurs collaborateurs sur des projets communs Est-ce qu'il n'y a pas aussi alors là on va les écolos ou nous en vouloir mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un rejet de la part précisément des écolos de ce monde de l'entreprise et on peut avoir des chefs d'entreprise qui ont une sensibilité écologique il peut y avoir des a priori mais qui ne sont pas forcément justifiés et c'est aussi là le sens la deuxième partie de mon métier c'est essayer de rassembler ces deux mondes qui a priori n'ont rien à faire ensemble alors qu'on peut travailler ensemble sur des projets communs et en n'ayant pas ou peu d'impact sur le milieu naturel en question préserver les milieux naturels ne vous empêche pas d'intervenir sur ces mêmes milieux Marilène Desjorges le terrain est accidenté cette brigade de volontaires descend les coteaux calcaires pour une opération de débroussaillage en fait de sauvegarde ces bénévoles vont relever leur manche à la demande du conservatoire régional d'espace naturel pour éradiquer la végétation qui risque d'étouffer la célèbre est fragile Violette après en fait on va mettre nos moutons on coupe toutes les plantes qui envahissent qui envahissent le coteau là vous voyez pour dégager un peu de surface pour la Violette de Rouen en espérant la voir en espérant la voir oui car s'ils sont là pour la survie de la Violette il n'est pas certain qu'ils puissent l'admirer non il n'y en a pas là c'est trop c'est trop touffu la Violette elle aime bien les terrains découverts comme le pierrier est là-bas je ne l'ai pas encore vue donc voilà c'est un rendez-vous vous espérez la voir oui si c'est pas maintenant ce sera au printemps c'est pas grave on le verra un jour Eric Mutschler durablement vôtre dans cet extrait d'un reportage diffusé sur France 3 le 25 octobre 2014 le conservatoire d'espace naturel de Haute-Normandie intervenait sur une pelouse calcaire en Lorraine la Violette de Rouen n'est pas présente mais le conservatoire d'espace naturel de Lorraine gère lui aussi des pelouses calcaires Marilène Desjorges oui alors on n'a pas de violettes mais on a des beaux cortèges d'orchidées comme l'orquise brûlée ou l'orquise singe qui sont des espèces sauvages pour le coup oui des orchidées sauvages et protégées et le conservatoire en protège un certain nombre via la protection de ces pelouses parce qu'il faut rappeler et vous faites bien de le dire Marilène Desjorges l'intérêt de protéger un milieu c'est parce que on cherche d'abord à protéger les espèces animales et végétales oui en protégeant l'espace on va protéger les espèces c'est un peu comme on va protéger un si on ne protège pas l'espace on sait comment enlever la maison de l'espèce dans laquelle elle vit en même temps c'est une découverte assez récente puisque la loi a d'abord commencé par protéger les espèces en 1976 avant de se préoccuper de la protection des milieux naturels vous avez beaucoup beaucoup d'actions en cours actuellement et puis aussi à venir Marilène Desjorges le conservatoire d'espace naturel de Lorraine oui alors là on finit une opération nationale c'est à dire une opération portée par tous les conservatoires d'espace naturel de France qui est l'opération chantier d'automne donc ça fait trois mois qu'on intervient et qu'on va gérer nos milieux naturels via des chantiers bénévoles donc on appelle à toutes les bonnes volontés à nous rejoindre pour débroussailler faucher et refaire peau neuve au site pour qu'au printemps toutes les espèces puissent s'exprimer j'imagine que le chantier c'est sous la conduite précisément des écologues en application du plan de gestion que vous évoquiez en début d'entretien donc on ne fait pas n'importe quoi non 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 il y a l'équipe de gestion qui est là pour encadrer la partie technique et guider qu'est-ce qu'il faut débroussailler comment il y a aussi des mesures de sécurité à mettre en place bien sûr et la partie valorisation l'équipe valorisation où là nous c'est un moyen de sensibilisation ces chantiers c'est un moyen de leur faire comprendre pourquoi c'est important de de réouvrir un milieu par exemple une pelouse si elle est complètement emboussaillée l'orchidée ne pourra pas s'épanouir sur le milieu parce que j'imagine qu'avant que ce site soit abandonné il y avait probablement des moutons qui eux faisaient ce travail d'entretien et puis évidemment ça ne fait plus rien alors on pourrait dire aussi oui mais le cycle de la nature fait que normalement on devrait aller vers la présence de la forêt d'abord la broussaille ensuite la forêt oui on pourrait alors là ça fait partie des grands débats dans ce milieu de l'environnement et de toutes les personnes qui ont à gérer la nature à prendre entre guillemets je n'ai pas de réponse moi personnellement sur ce débat mais en même temps ce serait dommage de perdre toutes ces espèces parce que leur milieu n'est plus adapté et puis des opérations plutôt originales notamment avec les écoles de la deuxième chance oui alors les gestions ces chantiers nature où on va appeler à faire de la gestion sur les sites ce n'est pas uniquement des appels à grand public on va travailler avec des entreprises de réinsertion avec des écoles de la deuxième chance pour leur faire découvrir déjà notre coeur de métier peut-être leur donner une bouffée d'air entre guillemets qui sort parce que qui sort des métiers qu'on connaît tous puisque là on est sur des métiers quand même atypiques et on va aussi faire des chantiers avec des entreprises dans le cadre de journées de team building de journées salariées voilà pour leur faire découvrir un peu les richesses naturelles qu'ils ont vraiment à leur porte et bien voilà les urbains prendre de l'oxygène prendre de l'air et puis en même temps faire un geste utile pour la nature voilà l'appel qu'il faut lancer à l'aide des Georges auprès des habitants des villes et puis alors vous participez aussi tous les ans à des actions là aussi nationales comme fréquence grenouille Oui alors fréquence grenouille c'est une opération qui nous permet de sensibiliser le public à l'importance des zones humides qui sont c'est vrai que les zones humides disparaissent assez vite en France parce qu'on a tendance à vouloir les drainer ou en faire des parcelles constructibles et donc alors qu'elles nous apportent beaucoup elles apportent beaucoup à l'environnement mais elles apportent aussi beaucoup à l'homme puisqu'elles ont des différentes fonctions la fonction d'épuration des os elles vont retenir elles peuvent permettre de retenir les crues etc et donc l'opération fréquence grenouille va proposer pendant du 1er mars au 31 mai des animations 2017 des animations nature pour faire découvrir toutes ces spécificités au grand public Protéger les milieux c'est en réalité on vient de le dire protéger les espèces une chauve-souris émette un parapluie un grand parapluie noir découpé dans la nuit par goût du désespoir car tout glissait sur lui une chauve-souris émette un parapluie émette un parapluie elle marchait au radar le sommeil l'avait fui elle voulait se mettre à voir se jeter au fond d'un puits une chauve-souris émette un parapluie un grand parapluie noir découpé dans la nuit découpé dans la nuit sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris le grand parapluie noir sortait de son étui il prenait sous son aile soin d'une paix de nuit qui boulevard Saint-Marcel le nourrissait de pluie puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir sans la nuit noire de j'ai après les palabres pour faire un peu d'osier un avaleur de sabre le mit dans son gosier le mit dans son gosier un acrobat servit de balancier un vendeur de travat le bris comme associé puis il se dépia sur une permanente puis il se dépia car il pleuvait sur Nantes car il pleuvait sur Nantes une chauve-souris demoiselle de la nuit une chauve-souris émette un parapluie elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourrait d'ennui pendant que le parapluie menait au père de la chaise une vie de bâton de chaise un jour de mauvais temps un jour de mauvais temps un brusque coup de vent lui mit les pieds devant on le laissa pour mort dans quelques caniveaux on le laissa pour mort avec le mec dans l'eau avec le mec dans l'eau en voyant son squelette qui faisait sa toilette parmi les détritus et les denrées foutues c'est la chance qui me sourit et voilà la chauve-souris je le croyais perdu le manche est revenu le manche est revenu le manche est revenu et la chauve-souris elle met un parapluie durablement vôtre Eric Mutchler et la chauve-souris elle met un parapluie la chauve-souris tirée du deuxième album live de Thomas Versen la cigale des grands jours pour dire que le consommatoire d'espace naturel de Lorraine gère aussi des sites à chauve-souris oui oui sur nos sites on a souvent des fois du bâti de la pierre qui peuvent être aménagés pour accueillir des colonies de chauve-souris Marilène Desjorges vous faites un travail plutôt sympathique et extraordinaire non ? sympathique oui c'est intéressant c'est motivant ça correspondait à ce que j'avais envie de faire comment on est dû arriver à être comme ça aujourd'hui chargée de communication et partenariat d'entreprise au conservatoire d'espace naturel de Lorraine ça a été c'est un projet d'enfance vous avez toujours rêvé de ça c'est un hasard comment ça se passe ? j'ai toujours été engagée et donc au moment de choisir mes études je m'étais dirigée dans l'humanitaire alors j'ai pas mal travaillé sur des sur des projets humanitaires au début et puis bon voilà à un moment j'ai eu aussi envie de poser mes valises et puis puis la thématique développement durable m'a toujours intéressée dans le sens où elle rejoignait l'humain l'économie l'environnement et par définition oui voilà oui mais ça ça me plaisait dans l'humanitaire finalement je me concentrais sur une thématique alors aujourd'hui un peu aussi celle de l'environnement mais de par mon métier je travaille avec différents publics je travaille autant avec du grand public avec des scolaires des personnes qui sont issues de milieux sociaux professionnels différents des personnes enfin des entreprises et donc en ça moi je trouve ça intéressant il y a il y a un message à faire passer à ces différentes cibles quel est votre parcours de formation alors j'ai fait une école de commerce et développement avec une spécialité développement durable et humanitaire à quel endroit ? à Lyon où j'ai obtenu un diplôme dont le nom je crois que c'est quelque chose comme management des organisations internationales enfin voilà et ensuite j'ai travaillé dans des grosses ONG environnementales également au WWF ou à la Surfrider Foundation où là je travaillais plus spécifiquement sur la communication et la promotion de projets donc je travaillais sur tout ce qui était cétacé et puis et puis ces différents emplois m'ont amenée à travailler au conservatoire d'espace naturel Marilène Desjorges on le sait la communication est souvent un peu le parent pauvre de toutes ces toutes ces associations qui oeuvrent pour la protection de la nature en disant que ben voilà on communiquera quand on aura le temps comment ça se passe au conservatoire d'espace naturel de Lorraine déjà j'imagine que si vous êtes là c'est parce que précisément les administrateurs du conservatoire ont la conscience de la nécessité de la communication est-ce que vous êtes un peu une exception dans le paysage des conservatoires en France ? Alors au nom enfin en France je ne sais pas en tout cas par rapport à où moi je suis passée c'est vrai que je ici au conservatoire d'espace naturel de Lorraine on a quand même mon prédécesseur avait déjà fait un bon travail de comment dire d'approche et de collaboration avec les différentes équipes parce que c'est vrai que la plus grosse difficulté c'est c'est qu'on se heurte à travailler avec des scientifiques et on n'a pas la même non mais ils le savent mais on n'a pas le même langage là où nous on va faire des raccourcis pas être assez précis eux faudrait aller dans le détail il y a toujours une petite particularité qui vient et fait qu'on ne peut pas dire ça faire ce constat là mais pourtant moi j'ai besoin de faire ce constat pour interpeller et pour engager et pour fédérer autour de la thématique vous disiez tout à l'heure vous évoquez tout à l'heure les pays anglo-saxons j'imagine que ça doit vous faire rêver où justement là-bas on est beaucoup plus à l'aise avec et la communication et le partenaire d'entreprise oui oui ça fait rêver je sais pas mais ça fait j'ai l'impression que ce serait tellement simple ça serait tellement chouette si on pouvait faire ça ici mais en même temps c'est pas notre culture donc ça ne fonctionnerait sûrement pas donc il faut faire avec aussi nos valises l'invité de durablement vôtre coup de gueule ou coup de coeur Marie-Hélène Desgeorges chargée de communication et partenariat d'entreprise du conservatoire d'espace naturel de Lorraine c'est le moment de votre choix on écoute alors espèce de connard pas faire attention non mais où tu te crois connard tu sais conduire ou quoi pauvre con pardon monsieur je suis désolé connard j'étais en train de discuter mais tu te crois où pauvre con j'ai un tout petit peu touché votre rétroviseur connard je crois que la salle il n'a rien de rétroviseur tu sais conduire ou quoi pauvre con vraiment je je vous demande pardon je vous prie de m'excuser connard c'est terrible ce qui vous est arrivé de quoi ? je dis c'est terrible ce qui vous est arrivé espèce de connard je suis à la terre il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim il y a ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes il y a ceux qui pourrissent du cancer et du cida dans les hôpitaux il y a ceux qui se font violer par 25 mecs en même temps pour bien leur faire comprendre c'est qui le patron et il y a toi et toi il est arrivé une chose terrible on a touché à ton rétroviseur séquence mythique du film de Colin Serrault La Belle Verte sorti en 1996 entre le chauffeur de la BMW Francis Perrin et Max joué par Vincent Lindon c'est votre coup de coeur ou coup de gueule Marilène Desgeorges ? alors c'est c'est un peu des deux j'ai revu ce film il y a pas longtemps c'est pour ça que l'extrême est venu et il m'a en regardant la date de publication du film donc 1993 je me suis dit il y a 20 ans et mince on se retrouve encore avec les mêmes thématiques et les mêmes problèmes donc c'est un peu ça c'est un peu le coup de gueule entre guillemets où je me dis mince on n'avance pas ou on n'avance pas assez vite et pourtant il y a quand même beaucoup d'initiatives locales et il y a beaucoup de choses quand même qui se font on ne peut pas non plus dire qu'on n'a pas avancé et après un coup de coeur parce que malgré toutes les critiques dont tu avais peut faire l'objet ce film c'est un peu une fable d'écolos avec des lieux dits mais il y a beaucoup d'humour et il y a beaucoup de choses qui sont vraies et ce passage notamment une petite éraflure sur son rétroviseur pour une réaction aussi surdimensionnée ben c'est vrai je trouve ça je trouve ça vrai donc un peu dérisoire peut-être oui aussi alors en même temps Marianne Desjange aujourd'hui presque 50 salariés au conservatoire d'espace naturel des milliers d'hectares protégés on ne peut pas dire que les choses n'avancent pas les choses avancent mais doucement par rapport on détruit plus qu'on arrive à reconstruire et même dans la reconstruction après ça prend tellement de temps en tout cas sur les milieux naturels et c'est irréversible et c'est irréversible donc en fait oui on fait mais on sait que c'est une épingle dans une botte de foin et comment vous trouvez l'énergie la foi précisément d'une part pour continuer à vous battre et puis que faudrait-il pour inverser ce processus parce qu'on nous encourage parce qu'on croit à ce qu'on fait parce qu'on a sur les projets engagés on a quand même des bons résultats donc ça ça motive et on est convaincu de notre action et qu'est-ce qu'il faudrait pour que précisément on on sait bien qu'aujourd'hui on est un peu à la croisée des chemins il y a une myriade d'actions le succès du film Demain par exemple mais précisément le titre lui-même c'est Demain on voit bien que la société civile s'y met mais tout ça ça reste un peu épars qu'est-ce qu'il faudrait pour créer du lien entre tout ça et inverser ce rapport et donner une autre impulsion à la société réussir à à mieux communiquer mieux entre autres mais peut-être se reconnecter à des choses un peu plus terre à terre et moins être peut-être travailler peut-être en meilleure intelligence avec tout le monde et pas toujours en conflit ou en concurrence je pense que ça ça permettrait de monter des projets qui tiennent la route que faut-il aujourd'hui au conservatoire d'espace naturel de Lorraine Marie-Hélène Desjorges est-ce que c'est un soutien de la société civile par une participation bénévole des dons un soutien qu'on manifeste comme on veut et comme on peut ou est-ce que c'est un soutien aussi ou peut-être surtout des élus des politiques des maires des députés des sénateurs disons qu'on a besoin des deux et je pense que notre assise citoyenne permettra d'appuyer le soutien politique dans le sens où plus on aura une base de citoyens de bénévoles et d'adhérents qui seront la traduction du bienfait de nos actions permettra aux politiques de se dire ah oui il faut qu'on investisse peut-être encore plus là-dedans même si nous à l'échelle du conservatoire on a quand même des soutiens importants de nos partenaires financiers alors vous êtes encore toutes jeunes on peut le dire moi je le vois la jeune génération comment voyez-vous les choses on a eu dans les années 68 la vague hippie on sait aussi ce que ça a donné il était tant qu'on en sort peut-être mais en même temps il y a eu cette prise de conscience de la nécessité de protéger la nature on s'aperçoit aujourd'hui que les propos de René Dumont premier candidat aux présidentielles et bien étaient totalement d'avant-garde comment jugez-vous aujourd'hui votre génération et peut-être la génération suivante je pense qu'on est on est de plus en plus sensible à toutes ces thématiques et je dirais que c'est plutôt même les générations qui arrivent encore plus jeunes que moi je dirais ceux qui sont à l'école et où ils ont une éducation à l'environnement qui pourront s'emparer encore mieux de ces sujets est-ce que du coup l'environnement ne sera pas quelque chose à ajouter au projet mais quelque chose de normal à prendre en compte dans les projets et vous y croyez j'ai envie d'y croire pour autant malheureusement quand on regarde l'actualité par exemple les projets divers et variés en matière politique en vue des présidentielles on ne peut pas dire que l'environnement et la protection des espaces naturels soit le fer de lance d'aucun des candidats Marie-Hélène Desjorges pas tellement en effet mais justement est-ce que ça doit être vraiment quelque chose de politique et pas quelque chose d'intégré à intégré dans la construction même des projets merci Marie-Hélène Desjorges pour cet entretien merci je rappelle que vous êtes chargée de communication et partenariat d'entreprise du conservatoire d'espace naturel de Lorraine pour en savoir plus sur les très nombreuses actions menées par le conservatoire en faveur des milieux naturels et pourquoi pas adhérer devenir conservateur bénévole ou même faire un don en cette année en cette fin d'année c'est fiscalement le moment rendez-vous sur les réseaux sociaux où vous êtes présent et le site du conservatoire d'espace naturel de Lorraine à l'adresse www.cen-lorraine.fr www.cen-lorraine.fr complication 1 1 1 1 1